Je vous annonce aujourd'hui un ajustement au Conseil des ministres. Le député de Deux-Montagnes, Benoît Charrette, va maintenant être le ministre de l'Environnement et des changements climatiques, la lutte aux changements climatiques. Comme vous le savez, au mois d'octobre dernier, j'ai nommé plusieurs ministres qui n'avaient pas d'expérience en politique. Je pense que c'était un souhait du côté de plusieurs Québécois d'avoir une nouvelle donne politique avec des nouveaux visages. Et je pense, honnêtement, quand on regarde les ministres que j'ai nommés, c'est un succès. Les gens sont satisfaits et les nouveaux venus se débrouillent très bien. Mais c'était un peu plus difficile pour une des ministres, Marie-Chantal Chassé. Au cours des derniers jours, j'ai rencontré Marie-Chantal. On a eu une bonne conversation et on a convenu ensemble que c'était mieux qu'elle prenne un pas de recul et qu'elle cède à quelqu'un d'autre ses responsabilités de ministre de l'Environnement. Benoît, c'est la personne indiquée pour relever le défi à l'environnement. D'abord, c'est un homme qui a une grande rigueur, connaît le transport qui va devenir un élément important pour réduire nos GES. Je pense, entre autres, au transport en commun, mais à toute l'électrification des transports. Ce sont des dossiers qu'il connaît bien. Puis, Benoît a une grande expérience politique, donc ça va lui servir pour faire face, entre autres, aux journalistes lors des points de presse.